Ces mesures ont été annoncées alors que la Californie a franchi dimanche la barre des 7000 morts du coronavirus. Plus de 320 000 cas de coronavirus ici au rythme de 8000 par jour en ce moment. C'est le double de ce qui se faisait au mois de juin. Et si vous ajoutez à cela la hausse du taux d'hospitalisation, la hausse du taux de positivité des tests, vous comprenez mieux ces décisions des autorités, notamment de fermer tous les bars, de fermer les salles de restaurant, de fermer les musées, de fermer les eaux à travers l'intégralité de cet état de Californie. 58 comptés, mais ce qu'il faut savoir c'est que ces mesures étaient déjà en vigueur dans une grande partie de la Californie depuis le week-end du 4 juillet et dans 30 comptés. Les mesures sont encore plus strictes avec la fermeture des lieux de culte, des clubs de gym, des salons de coiffure, des salons de beauté. Tout cela presque un mois jour pour jour après la réouverture de tous ces commerces à travers l'état. Des mesures qui sont justifiées par le gouverneur par les chiffres que je viens d'évoquer, qui sont justifiées également par le fait que c'est l'été, qu'il fait chaud, mais que le virus n'est absolument pas disparu. Le gouverneur a été très clair là-dessus. Vous le disiez, la Californie a été le premier état à confiner. C'était mi-mars et peut-être, peut-être, en tout cas c'est ce que certains reprochent ici au gouverneur, l'état a été trop prompt à rouvrir son économie. Sous-titrage Société Radio-Canada